Petit carré Noël, quand tu descendras du ciel avec parmi elles, Noïta, ton petit soulier, petit papa Noël. Bien, alors, recopie et complète ce carré magique. Donc, il y a 0 ici, 8, moins 11, 2, moins 9, moins 1, 12, 3, moins 3, moins 12, 9, moins 2, 11, moins 6 et 7. Alors, complète ce carré magique, sachant qu'il contient tous les nombres de moins 12 jusqu'à 12. Et que les sommes des nombres de chaque ligne et de chaque colonne et de chaque diagonale sont toutes nulles. Alors, comment les trouver ? Cherchons, comme on dit, le moyen faible. Le moyen faible. Il y a beaucoup, beaucoup de nombres. Sur une ligne ou sur une colonne, j'en ai, moi j'ai beaucoup de choix. Ici, j'en ai 4 nombres et moi j'en manque le cinquième. Juste un nombre. C'est facile. La somme de ces 5 nombres doit être 0, comme c'est dit dans l'énoncé. 12 moins 12, ça fait 0. Alors, combien je mets ici que ça fasse 0 ? Moins 6 est là, ben ici c'est 6. Vous avez deviné. La somme c'est 0. Bien. Est-ce que ce 6 m'avance dans cette ligne ? Non. Cherchons, cherchons, cherchons notre ligne. Tiens, cette ligne-là. Cette ligne-là, il manque aussi un seul nombre. Combien ça fait jusqu'à maintenant ? Alors, calculons. Moins 9, moins 1, plus 12, plus 3. Ça fait combien ça au total ? Moins 9, moins 1, ça fait moins 10. D'accord ? Plus 12, plus 3, ça fait 15. Le total, c'est, vous avez compris, c'est 5. Donc, ces 4 nombres, elles leur sont fait 5. Donc, ici, il faut moins 5. Voilà. Bien. Moins 5, oh, c'est chouette. Moins 5, sur cette colonne, il manque un seul nombre. Donc, je vais utiliser cette colonne. 8, moins 11, moins 5, plus 7. 8, moins 11, moins 5, plus 7, égale. Alors, j'additionne le nombre positif, c'est plus facile. 8, plus 7, 15. J'additionne le négatif, moins 16, égale moins 1. D'accord ? Donc, ces 4 nombres, leur somme fait moins 1. Donc, ici, il faut que fasse 1. La suite. Et bien, ce 1, ça m'aide pour cette ligne. Cette ligne, qu'est-ce qu'il y a ? Moins 3, moins 12, plus 1, plus 9. Moins 1, moins 3, moins 12, plus 1, égale. Les sommes négatives, ça fait moins 15. Les positifs, 10, égale. Moins 5. Bien. Cette somme, ça fait moins 5. Donc, ici, il faut plus 5. Et cette ligne-là, parce qu'on l'a pu l'utiliser déjà dès le début. Moins 2, plus 11, moins 6, plus 7, égale combien ? Les négatifs, moins 8. Les positifs, 18. Une seule soustraction, ça fait 10. Donc, ces nombres additionnés, ce résultat, ça fait 10. Donc, évidemment, ici, c'est moins 10. Et on a cette colonne. 2, plus 3, plus 9, 2, plus 3, plus 9, moins 10, égale. 2, plus 3, 5, plus 9, 14. 14, moins 10, égale 4. Cette somme fait 4. Donc, ici, il faut que ce soit moins 4. Alors, il reste ici. Il reste ici un coin. Un coin difficile. Comment aborder ce coin ? Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus tous ensemble. Allons, voyons déjà les nombres qu'on a jusqu'à maintenant. Est-ce que moins 12 est là ? Moins 12, il est là. OK. Gagné. Et moins 11, il est là. OK. Vérifie tous les nombres. Moins 10, il est là. Moins 9, il est là. C'est bien. Moins 8, vous voyez le moins 8, vous ? Non, je ne le vois pas. Bon, d'accord. Donc, moins 8. Moins 8 doit être placé quelque part ici. Moins 7, il est où ? Moins 7. Cherchons, cherchons, cherchons. Il n'y en a pas de moins 7. Donc, moins 7 aussi doit être placé. Moins 6, il est là. Moins 6, moins 6. Moins 5. Voilà. Moins 4. Moins 3. Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Moins. Moins 2, moins 5. Moins 4 est aussi à placer. 6. 5, il est déjà placé. 5. 6, 6, il est là. 6, 7. Le voilà. On a 8, 9, 8, 9, 10, est-ce que vous voyez le 10 ? Moi je ne le vois pas, le 10 est placé. Et 11 et 12, on a 11 et 12. Bien, donc c'est plus facile maintenant. Ces quatre nombres doivent être placés là afin que la somme sur chaque ligne, colonne et diagonale fasse 0. Bonne question. Par où commencer ? Allez, essayons la première ligne. Combien ça fait jusque-là ? 0 plus 8 moins 4. 0 plus 8 moins 4. Ça fait, vous avez compris, ça fait 4. Donc il faut qu'ici j'ai deux nombres dont la somme face. Vous avez compris ? Combien ? Allez, combien ? Moins 4 bien sûr, parce que 4 plus moins 4, ça fait 0. Donc, est-ce qu'il y a ici deux nombres dont la somme fait moins 4 ? Deux nombres dont la somme fait moins 4. Eh bien, les deux seuls nombres dont la somme fait moins 4 sont ceux-là. Vérifiez. Oui, moins 8 et 4. Moins 8 et 4, mais comment les placer ? Comment les placer si je mets moins 8 ici ? Moins 8 ici. Oh là là, ça fait beaucoup de nombres négatifs ici. Trop, 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 trop négatifs, parce que ça va être très, 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 très négatif. Eh, ça ne s'approche pas de 0. Donc ici, il faut que ce soit 4. Et là, ici, moins 8. Ah, maintenant, c'est fastoche. Maintenant, à trouver. 4 et moins 8 sont là. Il reste 10 et moins 7. Alors, 10, 10, 10. Évidemment, le plus grand de 10 se met ici, hein, parce que cette somme doit faire 0. Vérifions. 14. Moins 14, c'est bien, 0. Et il reste moins 7 ici. Vérifiez que la somme sur chaque ligne, colonne et diagonale, ça fait 0. Mais je n'ai plus la vie et ni le temps, parce que ça a duré trop longtemps cette vidéo. C'est magique, hein ? 1. 5. 6. 7. 8.